Les gangs de rue forment un écosystème criminel complexe à Montréal et au Québec en général. Leurs alliances avec les autres groupes criminalisés se font, se défont au gré des changements qui secouent le crime organisé. Pour en parler, on a invité la spécialiste Maria Mourani, qui est criminologue et sociologue. Bonjour. Bonjour. Alors, on le sait, les gangs de rue sont là pour de bon. En 2024, est-ce qu'il y a des joies majeures de ces organisations-là qu'on appelle gangs de rue? Je vous dirais, il faut plutôt le regarder comme des groupes majeures. Donc, ce n'est pas forcément des individus. C'est sûr que dans l'écosystème des gangs, vous avez différentes catégories. Vous avez ce qu'on appelle les gangs émergentes, qui sont des petits jeunes, 16, 15, 16, jusqu'à à peu près 19 ans. Vous avez les gangs majeures, celles qu'on connaît, qui, d'ailleurs, ont fait plusieurs fusillades dans le nord de Montréal. Donc, au fond, on a ces gangs-là et on a ceux qu'on appelle un peu dans le milieu des OG, c'est-à-dire des gars dans la trentaine, dans la quarantaine, un peu comme Grégory et Willy l'étaient, qui ont des groupes pour contrôler le trafic de drogue, essayer de contrôler les plus jeunes, les petits groupes. Ça, on voyait ça beaucoup avant à Montréal et même au Québec. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est plus comme ça. D'ailleurs, on les appelle des gangs de rue et l'image qu'on a, c'est des jeunes avec des capuchons qui travaillent sur le coin de la rue. Est-ce que c'est encore approprié de les appeler gangs de rue? Bien, ceux qui sont constitués des jeunes adolescents ou des jeunes adultes... Eux, oui. Oui, on peut considérer encore que ce sont des gangs de rue, avec la sous-culture gang, etc. Mais vous allez avoir ces millénarios-là dans la fin vingtaine, début trentaine. C'est vraiment du crime organisé beaucoup plus connecté, plus installé. Et oui, tout à fait. Ces fameux gangs, ils s'en prennent aux Hells, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'ils sont aussi puissants qu'on le dit? On parle de Dave Picturmel comme si c'était le nouveau Grégory Woolley. Est-ce que lui-même est surpris de l'importance qu'on lui donne? Je pense que oui. Lui-même est surpris de tant de bruit. Il faut contextualiser. C'est un conflit avec un groupe bien particulier dans la région de Québec qui a réussi à colliger, disons, à rassembler des indépendants... Oui, des indépendants fâchés. Le mécontentement autour d'une cause commune qui était on ne paye pas notre 10 % et puis c'est fini, les Hells. Mais par contre, c'est très symptomatique de quelque chose que moi, j'observe depuis des années. C'est-à-dire, les gangs de rue de Montréal et même du Québec sont tannés de se faire dire quoi faire par les Hells. Que ce soit en termes de cotes à payer ou que ce soit carrément de devoir acheter la drogue avec eux ou même acheter des armes avec eux. Oui. D'ailleurs, on leur a tellement de contrats qu'ils sont devenus presque, justement, indépendants et assez doués. Alors, ils doivent être tannés de faire le travail pour les autres. Tout à fait. Et puis, ils ont beaucoup été utilisés aussi pour faire des jobs de bras. Donc, des assassinats bien ciblés, etc. Donc, des hommes de main. Et pas seulement les Hells. Certains individus dans la mafia italienne l'ont fait, le font encore. Donc, au fond, ces gars-là se disent pourquoi... Pourquoi pas. Pourquoi pas moi aussi, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette génération-là, elle est connectée. Connectée à travers tout le Québec, mais connectée à travers tout le Canada. Pas juste au Québec. Hier, vous avez utilisé, quand on s'écrivait, le terme des millénariaux. Ce sont des criminels de leur génération, là. Tout à fait. Ils sont vraiment... Ils reçoivent à monsieur... Le jeune millénario, là, c'est vraiment... Vous prenez le jeune dans une société, vous prenez ces jeunes-là dans des groupes criminels. Bien sûr. Il y a beaucoup de points communs. C'est des jeunes qui veulent faire les choses à leur manière. Ils sont contrefiches, disons, des traditions d'eux. Vous savez, la tradition, le non-dit... La loyauté, tout ce qui... La loi, le fait que, bon, les herses dominent, les mafias... Non, eux, ils s'en contrefichent de ça. Pour eux, ils vont le faire à leur manière, comme ils veulent. Ils sont très égoïstes. Ils n'ont pas le sens du groupe, là. Le sens du groupe, il n'est pas très présent chez eux. C'est-à-dire, ils vont avoir des petits groupes, mais ils ne vont pas avoir cette idée de groupe et d'allégeance à un groupe, quoi qu'il arrive. Non, ils sont réseautés. C'est-à-dire, ils ont des allégeances très fluides. Un jour, je suis amie avec toi parce que je peux faire du business. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai un intérêt avec toi. Le lendemain matin, fini. C'est très fluide. Puis, ils ont des réseaux vraiment très diversifiés. C'est-à-dire, par exemple, l'été dernier, les 43 étaient à BC pour prêter main-forte au Wolfpack Alliance. Et le Wolfpack Alliance est constitué de différents types de jeunes. Des petites cellules. Oui. Alors, c'est très intéressant. Et en plus, ils sont très connectés sur le web. Donc, technologie, réseaux sociaux. C'est fini, les graffitis où on fait des guerres de graffitis. Maintenant, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un défi majeur, quant à moi, pour la police, mais aussi pour les différents groupes criminels, de pouvoir jongler avec cette génération-là. Ça va être très intéressant à voir. En effet, j'avais encore des pages et des pages de questions, Maria Mourani. Il faudra remettre ça. Merci infiniment d'être passée en studio. Grand plaisir.